Bonjour à tous, merci de venir assister à cette présentation. Je vais vous parler de sécurité aujourd'hui. On va parler des 10 leçons sur les 10 plus grandes fuites de données. Les 10 plus grandes, on pourra en discuter. On va mettre de côté aussi tout ce qui est ransomware, puisque nous sommes développeurs, donc on est là pour tirer des leçons en tant que développeurs. Et le ransomware, c'est pour tout le monde, tout le monde peut se faire avoir. On a plein d'exemples dans l'actualité. Ce sont des grosses fuites de données, principalement sur la dernière décennie. Et je pense que j'essaie de prévoir que dans les 10 prochaines années, les fuites de données seront encore plus grosses, puisqu'on collecte de plus en plus de données. Je ne suis pas là pour faire du public shaming sur les développeurs qu'on fait des erreurs, puisqu'on va avoir ces erreurs-là. On est là pour apprendre des leçons. Et la sécurité dans le développement, ce n'est pas une forteresse, ce n'est pas un pare-feu qu'on met et on est protégé. La sécurité, c'est un jardin qu'il faut entretenir régulièrement au fur et à mesure de nos développements et de la vie de notre produit. On va commencer par Yahoo. Yahoo, on pourra en parler pendant une demi-heure, tellement il y a eu de fuites de données et de soucis côté dev. Donc en 2012, il y a deux hackers qui ont trouvé une faille sur le réseau interne de Yahoo, mais ils n'en ont rien fait. En 2013, des hackers beaucoup moins bienveillants ont récupéré 3 milliards de comptes, donc ce n'est pas forcément 3 milliards de personnes, mais 3 milliards de comptes. Donc les noms, les e-mails, les numéros de téléphone, la date de naissance, les mots de passe, et la question secrète et la réponse. Au passage, la question secrète, à l'heure des réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Il faut demander ça à toutes les stars qui se font pirater tout leur compte. En revenant sur Yahoo, du coup, en 2014, encore une autre faille de données, cette fois 500 millions de ces mêmes informations sont dévoilées. Donc on trouve du coup les mots de passe, et ces mots de passe étaient chiffrés certains avec HC, pardon, avec Bcrypt et d'autres seulement avec MD5 qui est dépassé depuis pas mal d'années. Enfin, de 2015 à 2016, des hackers pouvaient créer un cookie pour n'importe quel compte pour s'authentifier sur le site de Yahoo. Donc c'est vraiment pas top. Donc il y a eu une classe action en justice groupée aux Etats-Unis contre Yahoo, et ils ont dû payer 117,5 millions de dollars à ce groupe. Donc la leçon qu'on peut en tirer, une des leçons qu'on pourra en tirer, c'est qu'il faut faire quand même attention à charge de ces mots de passe, la manière dont on traite nos mots de passe. Et donc, comme toujours dans l'esprit, on va trouver un bon algorithme de hachage, et bien peut-être qu'il va devenir obsolète. Donc peut-être qu'MD5, à un moment donné, il était bien, mais il est devenu obsolète. Bcrypt est pour l'instant plutôt bien, mais peut-être qu'il faudra changer dans quelques années. MD5, voilà. Ensuite, Marriott, c'est un groupe d'hôtellerie américaine, et sa filiale, une de ses filiales, Starwood, a subi en 2016, mais elle a annoncé qu'en novembre 2018, donc une fuite de données, donc une base de données mal sécurisée. Donc il y a eu 32 millions d'informations de paiement, de nom, adresse mail, numéro de téléphone, numéro de passeport, date d'arrivée et de départ, donc c'est plutôt sensible. Et ces comptes étaient des comptes, donc la filiale Starwood, et des clients européens. Cette information, elle est importante, puisque ça tombe sur le coup de la RGPD, puisque l'annonce a été faite en novembre 2018. Et la RGPD exige des entreprises de faire attention aux données qu'elles collectent, de ne pas en collecter trop, mais de faire attention aux données qu'elles collectent, et aussi de divulguer les fuites 72 heures après qu'elles soient réalisées. Donc là, on est à deux ans. Donc on peut retomber sur 4% du chiffre d'affaires ou de la filiale ou de l'entreprise entière, si la RGPD est bien appliquée. En mars 2020, il y a eu une autre fuite de données, qui sont un peu abonnées, cette fois 5,2 millions de comptes. Donc il y a toujours des soucis de sécurité. Donc sur cette dernière fuite de sécurité, les hackers ont utilisé un système d'authentification maison. Donc là, la leçon qu'on va en tirer, c'est que gérer les identités, c'est très difficile. Et il ne faut pas le faire soi-même. Il y a des produits qui existent, il y en a des payants, il y en a des gratuits, dont KeyClock, qui est open source, qui n'est pas gratuit, mais qui est open source. Et donc il faut utiliser des solutions éprouvées. Donc il est mis à jour régulièrement. Moi, je vous encourage beaucoup à l'utiliser. Ensuite, Sony, et plus précisément, Sony Pictures. Donc en novembre 2014, un groupe de hackers qui se nomme Guardian of the Peace, divulgue les données, du coup des informations personnelles des employés, de leur famille, des salaires des dirigeants, des copies de 10 films, des plans de futurs films et de scripts. Et ils ont une revendication, c'est le retrait de ce film, The Interview, qui raconte, c'est un film comique, qui raconte l'assassinat de King Jong-un, le leader de Corée du Nord. Donc l'attaque, elle est attribuée à la Corée du Nord. Mais compte tenu la quantité de données qui ont été exfiltrées, ça paraît bizarre que ce soit que la Corée du Nord, compte tenu de l'infrastructure réseau de la Corée du Nord. Donc il y a des chances que ce soit une nation amie, pas très loin de la Corée du Nord, mais qu'on ne va pas nommer parce que peut-être qu'ils nous entendent. Donc on ne dirait rien. Donc tout ceci pour un film qui n'est pas terrible. 6,5 sur IMDB. Et donc la leçon... Et oui, ce que je voulais dire, avant tout, c'est comment ils ont fait pour récupérer ces données. Donc ce sont des anciens employés qui ont divulgué des failles qui étaient connues chez Sony Pictures et que personne n'a jugé nécessaire de corriger. Donc la leçon intérieure, c'est évidemment qu'il ne faut pas attendre pour corriger les failles. Même si ça ne fait pas partie de la roadmap produit, même si on est en retard sur les features qu'on doit délivrer, il faut corriger les failles. Ensuite, FriendFinder Network. Donc peut-être que vous connaissez, ou peut-être que vous êtes client, je ne sais pas. Donc c'est un groupe qui est derrière les sites. Je regarde parce que je ne les connais pas. Mais c'est adultfriendfinder, cans.com, Penthouse, Stripshow, et ecam.com. Donc je vous laisse imaginer le genre de site pour ceux qui n'ont pas compris. Et en novembre 2014, des hackers ont récupéré 420 millions de comptes. Donc comment ils ont fait ? Ils ont trouvé une grosse faille de sécurité qui est dite LFI. Donc c'est Local File Intrusion. Grosso modo, ils ont réussi à insérer sur le serveur d'application un fichier qui contient du code qui est exécuté. Donc comme ça, ils ont récupéré les accès et du coup, ils ont pu récupérer tous ces comptes. Donc, dans ces comptes-là, il y avait les mots de passe. Les mots de passe, certains étaient en clair, certains étaient hachés. Il y avait des comptes d'un site que FriendFinder avait vendus. Donc, ils n'étaient pas censés avoir. Il y avait aussi des données de comptes supprimés. Donc, on va faire attention où vous mettez vos comptes. Mais là où l'erreur est la plus grave, en fait, c'est que des hackers avaient prévenu. Et donc, c'est une pratique assez courante. Des hackers éthiques, bienveillants, vont prévenir les sites qu'il y a des failles de sécurité. Et en général, ils sont récompensés ou directement par l'entreprise, par une récompense financière, évidemment, ou alors par une plateforme de BugBounty. Qu'est-ce qu'ils connaissent les plateformes de BugBounty ? Donc, là, une moitié. Rapidement, une plateforme de BugBounty, c'est une rencontre entre des entreprises et des hackers bienveillants, des chercheurs en sécurité, qui, du coup, l'entreprise autorise ces personnes-là par le biais de cette plateforme à chercher des failles de sécurité et en échange, ces personnes-là sont récompensées à la faille de sécurité. Donc, c'est le système économique qui est différent d'un pen test qu'on peut commander par une entreprise directement qui sera payée à un forfait, peu importe ce qu'elle trouve. Donc, la leçon qu'on peut en tirer, c'est évidemment, il ne faut pas ignorer les avertissements. Il faudra avoir sur son site internet une page dédiée à la sécurité pour savoir comment les hackers peuvent vous communiquer des bugs s'il y en a. Ou alors, tout simplement, par un fichier security.txt qu'on peut mettre à la racine de son site où on va mettre une adresse mail, une clé PGP pour pouvoir communiquer sans se faire intercepter son message, la politique politique de sécurité et toutes les informations qui sont relatives à la sécurité. Donc ça, c'est une bonne pratique qui est intéressante. Ensuite, Equifax. Equifax, c'est une société américaine qui fait principalement de l'évaluation de solvabilité des particuliers et des entreprises. Donc c'est le fameux score de crédit, le credit score aux Etats-Unis. Selon Wikipédia, Equifax, c'est autoproclamé spécialiste du big data, de la sécurité informatique et de la protection de la vie privée. C'est une formation très importante pour la suite puisqu'en mai 2017, Equifax a subi une attaque qui a 2,148 millions de données personnelles, donc les noms, les prénoms, les mots de passe, les scores de crédit. Et du coup, en mai 2017, et la faille a été en rente publique trois mois après et entre temps, les dirigeants de la société ont revendu leurs actions qui a effectivement perdu 13%. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas le délit d'initié, c'est que la faille qu'ils ont trouvée, si on peut appeler ça une faille, c'est que le mot de passe du compte admin, c'était admin. Et du coup, je vous montre la liste des mots de passe les plus utilisés. Si vous avez votre mot de passe là-dedans, il faut le changer. Ou s'ils avaient le nom de votre entreprise avec l'année, tout ceci, ça, il faut changer. Donc c'est ça la leçon. Ça peut être pas mal d'utiliser un gestionnaire de mots de passe et ainsi avoir un mot de passe par service que l'on utilise. Ensuite, Facebook. Alors, c'est pas tout à fait Facebook, c'est une entreprise mexicaine qui exploitait les données de Facebook et qui a laissé 540 millions d'enregistrements contenant des identifiants de Facebook, des likes, des réactions, des noms de comptes, tout ceci sur un bucket AWS S3. Pour ceux qui ne savent pas, S3, c'est un service de stockage de fichiers. Et donc, même pour AWS, c'est difficile de savoir qui a pu télécharger toutes ces données-là. Aujourd'hui, depuis le scandale de Cambridge Analytica, c'est plus difficile pour une entreprise qui exploite les données de Facebook, les API de Facebook, d'avoir autant de données que ça. Facebook a beaucoup limité. Mais bon, la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut faire attention aux droits qu'on accorde sur notre service de stockage et surtout S3 qui est un gros sujet. D'ailleurs, moi, je suis abonné à une newsletter hebdo qui s'appelle Last Week in AWS par un consultant indépendant d'Amazon. Mais il y a une catégorie chaque semaine qui est le S3 Bucket Negligence Award où il y a une nouvelle entreprise toutes les semaines qui a un mauvais réglage de sécurité sur son bucket S3. Et donc, c'est valable pour Amazon S3, pour tous les autres services S3 qui ne sont pas sur Amazon, mais aussi sur pas mal de choses, sur GCP, sur Azure. D'ailleurs, on va continuer à reparler du cloud. Capital One, c'est une société spécialisée dans les crédits à la consommation. Et en 2019, ils ont eu une attaque et les attaquants ont accédé à 140 000 numéros de compte, 1 million de numéros de sécurité sociale canadien canadien et 140 millions de numéros de sécurité sociale américains. Avec les noms, les adresses, les scores de crédit, les soldes de compte, etc. Et Capital One a subi une attaque SSRF. SSRF, c'est Server Side Request Forgery, c'est-à-dire c'est-à-dire une requête qui est créée côté serveur. Comment ça se passe ? Sur notre schéma, on a notre gentille utilisatrice qui ne peut pas accéder aux deux serveurs qui sont en haut puisqu'elle doit passer par le pare-feu et ou un reverse proxy. Et donc là, les attaquants vont modifier une requête qui va sembler légitime au pare-feu et au reverse proxy mais qui va en fait exfiltrer des données sur un serveur qui est caché dans cette zone-là. D'où ce que je disais au départ sur la forteresse. Et donc dans le cas de Capital One, Capital One est hébergé sur AWS et sur... ils utilisent les instances EC2 qui sont des VM et ces instances EC2 elles ont une API de description des métadonnées. Donc dans les métadonnées on a les noms des instances, les groupes de sécurité mais aussi parfois des credentials. Et donc cette API elle est accessible que du réseau AWS. Donc les attaquants sont passés par une requête légitime. Genre uploader, aller chercher une image quelque part sur internet pour le mettre sur mon profil. L'instance EC2, l'application qui est sur l'instance EC2 a exécuté la requête qui était en fait aller chercher les credentials. Ils ont accès aux credentials et du coup ils ont pu exfiltrer toutes ces données. Donc la leçon qu'on va en tirer c'est que ah oui d'ailleurs cette attaque à CCRF elle est inconnue sous le nom de Capital One Vulnerability. Donc c'est assez classe d'avoir le nom de son entreprise dans le... C'est une faille de sécurité. Et donc la leçon qu'on va en tirer c'est que c'est pas parce que c'est des serveurs sur le cloud que c'est sécurisé. C'est à nous de l'en faire la sécurité elle est partagée. D'ailleurs la faille de CCRF elle va faire partie de... Elle va probablement faire partie du prochain top 10 OWASP à voir. Et donc la sécurité elle est partagée j'ai trouvé ce schéma qui était intéressant où toute la partie du bas effectivement le provider cloud il fournit du multi-région il fournit de la capacité de compute de storage etc. mais toutes les données qu'on met dessus c'est notre responsabilité. Donc il faut faire attention. Ensuite Earthland paiement. Alors c'est un fournisseur de solutions de paiement de crédit. Donc c'est cette faille un peu plus vieille c'était entre 2005 et 2007. Donc plusieurs attaquants envolaient 130 millions de cartes de crédit et on ne sait pas exactement combien en perte pour l'utilisation de ces cartes de crédit. Et du coup ils ont dû payer 140 millions de dollars d'amende pour la négligence en termes de sécurité. Donc on ne sait pas exactement à qui attribuer certains journaux disent que c'est un certain Alberto Gonzales mais d'autres disent que c'est des russes enfin on ne sait pas trop. Alors comment ils ont réussi il y avait tout simplement une faille une injection SQL tout simplement. Donc même si c'était il y a 13 ans l'injection SQL est toujours dans le top 10 OWASP donc il faut faire attention il faut échapper ces requêtes même si on pense qu'on a un frais mort pour le faire faites attention. Ensuite Target Store donc Target c'est une ancienne de grande distribution américaine en 2013 les attaquants ont récupéré 40 millions de numéros de cartes de crédit. Alors comment ils ont fait ? Donc il y a une photo de climatisation ils ont un prestataire pour la climatisation et Target a exigé de ce prestataire d'avoir un monitoring à distance pour ne pas avoir les employés de ce prestataire dans leur magasin. C'est d'ailleurs le seul client de ce sous-traitant qui a exigé ça c'est la grande distribution ils exigent des choses et donc comme vous pouvez l'imaginer les attaquants sont passés par ce système de monitoring de climatisation qui était branché en direct sur le réseau de Target. Et donc la leçon qu'on va en tirer c'est qu'il faut faire confiance à personne pas à ses sous-traitants pas à ses employés non plus et je vous invite à vous renseigner sur l'architecture Zero Knowledge derrière ce super nom marketing c'est en fait une gestion des permissions très fines dans tout ce qu'on fournit comme service et toujours dans le même esprit de ne pas considérer la sécurité comme une forteresse dès qu'on est branché il suffit d'être branché quelque part pour accéder au réseau qui n'est pas sécurisé. Le dixième Uber donc je ne vous présente pas l'entreprise qui fournit un service de taxi de VTC et donc c'est en 2016 qui est l'information est sortie où ils ont perdu 57 millions de données sur les passagers avec les noms les adresses le numéro de téléphone mais aussi les 800 000 informations sur les conducteurs des conducteurs américains donc leur numéro de permis donc là Uber a pas très bien géré la communication les dirigeants ils ont un peu caché puis ils ont été obligés de payer pour récupérer pour que les pirates suppriment leurs données ils ont dû payer 100 000 dollars et pour dire que c'était normal ils ont dit que c'était dans le cadre de leur programme de bug bounty alors comment ils ont fait pour récupérer ces données donc c'est ils ont récupéré les credentials de AWS S3 donc là pour le coup le S3 a été sécurisé mais les credentials étaient disponibles sur un repository GitHub privé donc il faut faire bien attention à ce qu'on met dans son git même s'il est privé mais surtout s'il n'est pas dans notre système d'information et qu'il est sur un service tiers d'ailleurs il existe des outils pour vérifier ce qu'on met dans nos repositories et tous les repositories publics GitHub sont surveillés en permanence et si vous voulez vous pouvez essayer de mettre des credentials à AWS en libre service sur un repository public et dans les 20 minutes qui suivent vous êtes piraté c'est sûr il y aura du bitcoin il y aura des choses qui seront minées chez vous c'était le 10ème et il y a un petit bonus c'est Decathlon février 2020 des informations sur 123 millions 523 millions de données personnelles principalement des employés donc une base de données mal sécurisée mais la leçon qu'on peut en tirer c'est que c'est pas parce que on entend parler de beaucoup de failles sur les sociétés américaines nous aussi les français on peut se faire pirater c'est formidable donc en conclusion voici les leçons qu'on va en tirer après une grosse faille de sécurité quasiment tout le monde finit sur un programme de bug bounty donc c'est souvent comme ça que ça se passe alors je remercie les organisateurs je remercie vous et particulièrement si vous avez fait une participation active dans ce talk et pour savoir si vous avez fait une participation active j'invite à aller voir le site avaibinpon vous allez rentrer votre adresse mail dedans et il va vous dire si vous faites partie d'une faille de sécurité et donc vous allez pouvoir du coup changer votre mot de passe s'il apparaît moi le mien sur mon mail perso ça apparaît j'ai eu un mon mail fait partie et mon mot de passe ont fait partie d'une faille j'ai pu changer mon mot de passe juste le mot de passe que j'utilise pour ce site là parce que j'utilisais un gestionnaire de mot de passe et donc j'ai pas eu besoin de changer le même mot de passe que j'utilise et que je pourrais utiliser sur tous les services comme beaucoup de gens font donc je vous remercie et puis bonne continuation dans cette conférence merci